Gâteau mouilleux à la clémentine Bonjour et bienvenue sur La Cuisine de Philippe. Aujourd'hui je vous propose une recette de gâteau mouilleux à la clémentine. Pour réaliser cette recette, il vous faudra des clémentines non traitées de préférence, ici 4 clémentines corse, 100 g de beurre, 150 g de farine, 4 oeufs, 120 g de sucre et un demi sachet de levure chimique. Première étape, on va prélever le zeste de 2 clémentines. Alors j'utilise une plane, vous pouvez utiliser un zesteur si vous le souhaitez. Je réserve les zestes, on va presser les clémentines. Pour prélever le jus des clémentines, rien de plus simple. On les coupe en deux, donc à la manière d'un citron et je vais les presser avec un pressagrume traditionnel. Voilà, comme ceci. Les clémentines sont pressées, je vous montre la quantité de jus. Je réserve. Je fais fondre le beurre pendant 40 secondes au micro-ondes. Lorsque le beurre est fondu, je le réserve. J'ai séparé le blanc des jaunes de mes oeufs. Maintenant, on va s'occuper des jaunes. Dans les jaunes, j'ajoute les 150 g de sucre et à l'aide d'un fouet, je blanchis la préparation. Lorsque le mélange a bien blanchi, j'ajoute les zestes de clémentine. J'ajoute également le jus et j'incorpore le tout avec le fouet. A présent, je rajoute le beurre fondu et je l'incorpore. A ce stade, je rajoute la levure chimique. Je mélange et je rajoute la farine en une seule fois. Et là, à l'aide du fouet, en partant du centre, je l'incorpore. La préparation est bien lisse. Je la réserve. Maintenant, on va monter les blancs en neige. Alors, je mets une petite pincée de sel et à l'aide d'un batteur, je les monte. Et voilà, les blancs sont prêts. Ils sont bien fermes. On va passer à la suite. A présent, on va incorporer les blancs dans la première préparation. Alors, pour commencer, on va mettre environ un quart des blancs, comme ceci, c'est à peu près. Et on va fouetter énergiquement. En fait, on va détendre la préparation. Je retire le fouet. On incorpore les blancs en une ou deux fois. Et là, on va le faire avec la maryse. On fait les petits mouvements circulaires comme ceci pour conserver la structure aérienne des blancs. La pâte est prête. On va passer à la mise en moule. J'ai beurré et fariné généreusement un moule de 25 cm. Maintenant, je vais y verser la pâte. Je secoue et tapote pour lisser la surface. Ça part au four. Température 180 que j'ai préchauffée pendant 25 minutes. Tout juste sorti du four. Voici le résultat. On va laisser refroidir avant de déguster. La recette est terminée. Place à la dégustation. Alors, j'ai disposé quelques quartiers de clémentine sur le dessus pour apporter de la fraîcheur. On voit, le gâteau est bien avéolé. Il n'est pas sec. Maintenant, on va pouvoir goûter. Donc, j'ai prévu une petite cuillère. On va goûter. Alors, regardez la texture. Il est bien souple. Pas sec du tout. Maintenant, alors, c'est vraiment délicieux. On sent le petit goût de la clémentine. C'est vraiment super. Voilà, j'ai été super content de vous présenter cette recette. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Ça fera toujours plaisir. Sinon, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures culinaires sur la cuisine de Philippe. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501